Tu es déjà mort. Bon, aujourd'hui, hors série, on va parler de Pokémon. Je sais que tout le monde a tout dit sur cette licence, c'est en effet une des licences les plus connues des trois dernières décennies. Alors on va pas tant parler de ce qui a été fait, mais plutôt de ce qui a failli exister. Et pour ça, je fais appel à mon bon Rudy, qui, ô coïncidence, se spécialise en dessin de Pokémon. Allez voir sa chaîne TikTok, c'est vraiment sympa. Salut Rudy ! Alors voilà, on est au tout début de la licence et on demande aux illustrateurs japonais de se creuser les méninges pour sortir les petits monstres de poche. 151 voient le jour et d'autres finissent à la poubelle. Et on comprend pourquoi. Oh no ! Alors je vous propose de passer en revue certaines de ces créations plus que douteuses et de demander à ce cher Rudy de redessiner proprement ses premiers jets ratés pour les transformer en vrais Pokémon. Allez, premier sur la liste, Gorillaimo. Bon, l'auteur était clairement en manque d'inspire. Un gorille avec une casquette ? Vraiment on n'a jamais vu ça. Pas grand chose à dire sur celui-ci, à part qu'il partage l'affiche avec un sosie de Godzilla, qui avait comme nom d'ailleurs Godzilla-té, et que ça montre aussi que les trucs avec les singes, c'est pas nouveau chez Nintendo. A ton style, Rudy ! Ok, j'aime bien le résultat. Simple, efficace. Mais bon, heureusement qu'ils ne l'ont pas mis, je trouve que ça fait vraiment cliché. Ok, on continue avec celui que je trouve personnellement le plus drôle, j'ai nommé... Cabine ! Bon, je le dis parce que tout le monde le pense, mais what ? Cette chose était censée être un Pokémon. Très bien, pourquoi pas ? Alors, c'est plus ou moins un visage qui vole comme un ballon, avec des toutes petites jambes et bras. Il a presque l'air de se foutre de nous, vous trouvez pas ? Son nom, Cabine, est très proche du nom japonais pour Ronflex qui se dit Cabigone, ce qui laisse à penser qu'il en est peut-être l'un des designs primitifs. En fait, si on en croit les sources, c'est surtout une blague de l'illustrateur qui voulait se moquer gentiment de son collègue Koji Nichino. Il était surnommé Kirby, avait des yeux tombants, toujours fatigué, et un petit sourire. C'est donc une petite private joke. Allez, vas-y Rudy ! Ah, tu nous as bien mis les petites jambes, les petits bras, et surtout cette bonne tête d'idiot qui flotte dans les airs. Et vraiment, c'est quoi ce truc ? Bien joué, mec ! Et le troisième et dernier qu'on fera pour cette vidéo, l'incomparable, j'ai nommé Croquis. Donc là, si je résume, c'est un crocodile avec des gros yeux de junkie, une coupe à la surfeur californien et une petite houppette à la tintin. Il aurait porté le numéro 62 dans le Pokédex s'il avait vu le jour. Rudy, tu sais quoi faire. Ah ouais, on a tout là ! Mais en fait, faut pas le regarder trop longtemps, j'ai l'impression qu'il va me demander si j'ai pas une petite pièce. Rudy fait un travail assez cool, je trouve. Alors allez vous abonner à sa chaîne TikTok et donnez-lui des challenges, il adore ça. Si jamais vous voulez plus d'informations sur ce que je fais, vous allez simplement dans la description et vous allez sur mon compte TikTok, Rudy ou non. Voilà, c'est tout. Je vais pas vous en dire plus, à part on fait du Pokémon, on mélange un peu tout, c'est un gros bordel, c'est un amas de bordel. Voilà, je compte sur vous. Bye. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à cette chaîne, Chronique Mystère, pour des livres audio, des anecdotes et plein d'autres trucs. Alors, la prochaine fois que vous faites un dessin moche, gardez-le, parce que dans 30 ans, des gens pourraient venir s'extasier sur les débuts de votre carrière. C'était Chronique Mystère et Rudy Uno. A plus !